... Cupra profite du salon de Munich pour présenter au public l'Urban Concept Rebelle. C'est la voiture qui servira de locomotive à toutes les citadines du groupe Volkswagen. ... Le concept Urban Rebelle qui est exposé ici dans la concession Cupra de Munich et bien plus qu'un simple concept de citadine sportive, c'est une locomotive pour Cupra. Le groupe Volkswagen a confié les clés du développement de la future citadine électrique globale du groupe à Cupra. C'est-à-dire que le concept que vous voyez derrière moi repose sur une base qui sera produite à Martorell, élaborée par Seat et conçue pour plusieurs marques du groupe comme Seat, Skoda mais aussi Volkswagen. Et une fois de plus, Cupra montre sa différence par rapport au groupe. C'est une division sportive et elle le fait savoir avec ce concept de mini citadine enragée. Elle est 100% électrique et au niveau du design, on s'aperçoit de toutes les capacités de la marque en matière de design. C'est très démonstratif avec un large bouclier à l'avant, des jantes aérodynamiques, un toit mat et un aileron XXL. Pour animer ce concept car, Cupra l'a doté d'une transmission intégrale, autrement dit un moteur sur chaque essieu pour une puissance totale de 485 chevaux. Elle est capable d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 2, c'est-à-dire qu'ici le produit correspond à l'étiquette. Ce qu'il faut retenir avec ce concept, c'est que l'urbanne rebelle sera bel et bien commercialisée, évidemment dans une version un peu plus sobre et civilisée. Et pour cela, il faudra patienter jusqu'à 2025. – Sous-titrage Société Radio-Canada